Dans la Chassidou de Satmar, il y avait une yeshiva k'tana, une yeshiva pour les jeunes garçons de 14 jusqu'à 17 à 18 ans. Et dans cette yeshiva, il y avait un garçon vraiment insupportable, il était violent avec les autres, il ne faisait rien, il n'étudiait pas, il était insolent avec les rabbanis. Le majgiar, c'est-à-dire un peu le responsable, ce n'est pas le roche-yeshiva, mais c'est en dessous, si vous voulez, celui qui est au contact beaucoup avec les élèves. Il les surveille, il discute avec eux, il prend la température, il essaie de les diriger moralement, etc. par des conseils. Il a été voir le grand rabbi, Rabbi Yoel de Satmar, le rabbi qui était responsable de cette yeshiva, de cette racine-là. Et il a été lui dire, voilà, j'ai ce garçon-là, je veux le renvoyer. Il ne convient pas du tout avec la yeshiva, il n'est pas matime du tout. Et comme je vous l'ai dit, il n'étudie pas, il est désagréable, il se tient mal. Rabbi Yoel de Satmar a réfléchi, il lui a dit, écoute, regarde ce que tu vas faire. Bon, maintenant, on approche de Pessah, tu vas lui demander de faire la chose suivante. Tu vas lui dire, de ma part, que moi, je lui demande, moi, Rabbi Yoel de Satmar, je lui demande de nettoyer toutes les chambres, toutes les chambres du dortoir de cette yeshiva-tana. Bon, le majgiar était un peu dubitatif. Il vient le voir pour envoyer un délai, le rab lui dit, nettoie toutes les chambres du dortoir. Comment ça va arranger les choses ? Bon, il prend et appelle ce garçon, il lui dit, écoute, le grand rab, Rabbi Yoel de Satmar, qui est imaginé comme il était estimé. Déjà, pour vous dire, Rabbi Israel l'a fait deux fois le voyage du Sanderland jusqu'à Londres, à l'époque, c'était huit heures de train, pour aller voir Rabbi Yoel de Satmar, alors qu'il était un jeune étudiant, en tourant en Angleterre, pour vous dire. Et Baba Meir, et Rabbi Moshe Pinto, ils avaient une discussion, comment nommer Rabbi Yocheo Pinto, ils ont appelé Rabbi Yoel de Satmar, pour vous donner une idée. Donc, on lui dit à ce garçon, Rabbi Yoel de Satmar a dit que tu vas nettoyer, il te demande si tu vas bien nettoyer les chambres pour Pessah, les chambres de tout le dortoir. Le garçon était surpris, un peu honoré, que le Rabbi lui demande quelque chose. Il a retouché ses manches, il s'est mis au travail, et il a bien nettoyé toutes les chambres du dortoir de sa yeshiva. Au bout de quelques temps, le mage Giyar était censé revenir voir le Rav, pour lui dire quelle était l'évolution avec ce garçon, et il n'est pas revenu. Un jour, Rabbi Yoel de Satmar voit le mage Giyar, il lui dit, « Alors, qu'est-ce qui devient ce garçon ? » Le mage Giyar lui dit, « Rav, un S, vraiment un miracle, c'est devenu le génie de la yeshiva, le garçon le plus brillant, le plus en vue, le plus sympathique, tout le monde veut étudier avec lui, et il est fort en Torah, il est brillant, il est sérieux, il est mathmide, il étudie beaucoup, vraiment, c'est devenu le génie de la yeshiva. Alors qu'année dernière, c'était le garçon qu'on voulait renvoyer. Alors les gens qui ont entendu ça, ils sont venus voir leur biode de Satmar, ils ont dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Quoi, parce que tu lui as dit de faire les chambres ? » « Alors ça y est, il est devenu le génie de la yeshiva, alors que c'était le voyou de la yeshiva ? » Il leur a dit, « Regardez, je vais vous expliquer une chose. » Des fois, il y a certaines sortes de yeshiva qui ne s'en vont que lorsqu'on transpire pour faire une mitzvah, qu'on se fatigue pour faire une mitzvah. C'est vrai qu'il y a plein de moyens de casser les yeshiva. En premier, avant tout, l'étude de la Torah, le schéma Israël, pense au jour de la mort. Très bien. Mais il y a la fatigue pour une mitzvah, ça casse certains yeshiva qui ne peuvent pas se faire casser autrement, ou difficilement. Ça, ça casse très très bien. Donc quand quelqu'un se fatigue pour une mitzvah, il faut qu'il comprenne qu'il se nettoie son yeshiva, et il casse son yeshiva, et ça, ça fait évoluer la personne. Donc quand on va avoir maintenant du travail pour Pessah, et les messieurs, bien sûr, doivent aider énormément leur épouse, mais ça s'adresse aux épouses et aux messieurs, et aux jeunes aussi, aider au maximum, et plus on se fatigue pour faire une mitzvah, et plus ça casse notre yeshiva, et plus, en plus de ça, ça fait caparate à vos notes, et en plus, ça, il faut savoir une bonne chose. Les khachamis m'ont dit qu'il n'y a que peu de mitzvot sur lesquels on prend, c'est la première mishnah d'un PA, sur lesquels on prend une partie de la récompense dans ce monde, et l'essentiel de la récompense de l'Olam Abba. Mais 99,99% des mitzvot, on prend la récompense dans l'Olam Abba. Il y en a que très peu. Vous verrez, c'est la première mishnah d'un Maseret Péa. Ah, seulement, la fatigue pour la mitzvah, et la simrah pour la mitzvah, on prend la récompense dans ce monde. Il y a aussi autre chose pour laquelle on prend la récompense dans ce monde, c'est lorsqu'on fait des mitzvot sur lesquels on n'est pas obligé. Donc voilà quelques éléments de réflexion. Hashem vous bénisse. Faisar Kasha et Samer. Sous-titrage ST' 501